Salut tout le monde, on se retrouve encore sur SNALO Podcast pour parler football. Vous connaissez la formule maintenant, vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, sur Deezer, sur Amazon Music et aussi également sur Spotify pour écouter nos belles voix. Comme d'habitude, voilà, il vous l'entend déjà rigoler, c'est vraiment trabré, saluez-vous. Salut, bonsoir. Ça va ? Très bien. Aujourd'hui, tu ne vas pas être dépaysé. Non. Je pense que c'est un peu Pascal peut-être qui va le plus, on va entendre des sonorités germaniques. Parce qu'on est avec nous, je ne sais pas, est-ce qu'on dit le plus allemand des consultants français ou le plus… Mais ça, il faut lui demander à lui, parce que c'est une très bonne question. Il faut avoir son ressenti sur comment lui, il le voit. Moi, je sais, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Alors justement, notre invité, c'est Patrick Guillou. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à vous deux. Merci de m'accueillir. Merci, surtout d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et du coup, la première question, justement, comment est-ce qu'on peut te définir par rapport à ce que je disais à vous ? J'ai la double culture. Je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne. C'est ma langue maternelle. Donc forcément, quand je commente le foot allemand à la télévision, j'ai certaines habitudes, parce que je les ai acquises quand j'étais gamin. Parce que le football que je voyais à la télévision, même s'il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, était essentiellement allemand. Et donc, j'ai bercé dans le football allemand. Et donc, voilà, peut-être que je suis en tout cas le consultant français qui maîtrise peut-être bien la Bundesliga et la langue allemande, ce qui facilite aussi le travail en amont. C'est clair. Et puis bon, il y a aussi, je pense, quelqu'un que tu connais qui est un peu dans le même style, c'est Jean-Charles Sabatier. C'est une grande différence parce que lui, il est journaliste. Moi, je suis consultant. Donc, le travail de préparation n'est absolument pas le même. Le consultant, même si j'ai un passé d'ancien joueur, même si aussi j'ai un passé d'entraîneur adjoint, me permet d'axer ma concentration sur le scénario de la rencontre, sur les aspects tactiques. Alors que celui qui est chargé de faire passer les émotions, de faire vivre le match, c'est plutôt Jean-Charles. Et ce que je sais aujourd'hui de ma reconversion, en tout cas dans cette branche-là, je le dois beaucoup à Jean-Charles parce qu'il m'a été d'un précieux soutien. Il m'a guidé. Il m'a donné aussi les trucs à apprendre pour être un binôme aujourd'hui, après 20 ans d'expérience, considéré comme un des meilleurs du PAF. Non, c'est clair sur la Bundesliga. Moi, je pense, pour moi, en tout cas, à mon avis, c'est pour moi, c'est le meilleur duo de commentateurs. Tu l'abonnés, Seiga ? Non, c'est le meilleur. Pour moi, c'est les deux plus complémentaires. Il le dit, ça fait 20 ans de travail et tout ça. Mais franchement, moi, s'il y a deux commentateurs que tu dois prendre et tu dis, je veux que ce soit eux qui commentent un match, je préfère les deux. Parce que, tu vois, tout le monde peut commenter à Manchester United, Manchester City ou en Real Madrid, Barcelone. En fait, tout le monde peut. C'est quasiment facile, j'ai envie de te dire. Tout le monde ne peut pas faire un fribourg-union et te donner envie de regarder ce match-là. Eh bien, c'est beau, c'est ça leur force. C'est un travail, justement, parce qu'on a été versé dans la culture allemande. Donc, il ne peut pas dire le contraire. Dans les clubs dans lesquels il est passé en Allemagne, le travail, la rigueur, une certaine forme de méthodologie pour préparer ces matchs, elle existe. C'est Jean-Charles qui m'a expliqué et qui m'a bien cadré sur certaines choses et certains, vraiment, points. Et on a évolué dans notre façon de commenter. On est devenu aussi de plus en plus complémentaires sur certaines actions. Mais entre notre période sur la chaîne cryptée, Canal+, et notre période maintenant sur Beyin, entre-temps, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu aussi des postes d'entraîneur adjoint. Et ce qui m'a fait aussi changer, vraiment, mais radicalement, ma façon de commenter et d'avoir des points que je veux à chaque fois développer sur le replacement, sur le contre-effort, sur les missions tactiques, pourquoi un entraîneur choisit, pourquoi il va faire les remplacements à tel moment. On le sait quand on est joueur, mais on le sait d'autant plus quand on fait partie d'un staff et on fait vraiment attention aux moindres détails. Le travail de préparation que j'avais eu pour préparer les matchs, parce que c'était mon job du côté des Girondins de Bordeaux, m'a été d'une aide précieuse, mais utile aujourd'hui quand je commente les matchs. Alors justement, ça tombe bien que tu parles de toutes ces facettes, de toutes ces casquettes que tu as pu avoir. Parce qu'en préparant le podcast, je parlais avec un ami et tout, et je disais, tiens, on va recevoir Patrick Guillou. Il me dit, le commentateur ? Je dis, oui, mais il a été joueur. Il me dit, ah bon ? Il dit, oui, en fait. Et je pense qu'il y en a peut-être certains, en tout cas, qui, ou ne le savent pas, ou l'ont oublié. Justement, on va d'abord revenir quand même sur ta guerre, parce que justement, on disait, toi, l'art, ça a commencé pour toi à Fribourg. Voilà. Alors, c'est très juste, mais je vais me permettre d'inverser les rôles et de poser une question. Je suppose que l'échange que tu as eu, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus jeune. C'est ça. Et qui ne m'a pas venu jouer. Exactement. Mais ça arrive encore aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois, tu as l'égo flatté parce qu'on te reconnaît. Oui. Et je me suis dit, tiens, on me reconnaît pour ma période à Saint-Etienne. Et en fin de compte, on me reconnaît parce que j'ai commenté un match de Ligue des Champions ou surtout parce que je commente la bonne des Ligas. Donc d'un côté, je suis super content. Je dis, tiens, voilà. Et en fin de compte, pas du tout. Mais c'était, comment ça s'appelle, une image de, pas de Bernard Tapie, de Michel Platini qui se baladait dans les rues de Marseille. Et un de ses meilleurs amis, qui est aussi un très bon ami à moi, me disait à un moment donné, il y a deux jeunes qui passent sur le scout et qui disent, ah, mais tiens, c'est le gars de l'UFA. Alors que, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question et de dire que c'était quelqu'un de plus jeune. Il faut savoir vivre avec son temps. Le passé de joueur peut éventuellement te donner une certaine légitimité. Mais après, derrière, c'est ce que tu en fais au quotidien. Et effectivement, ce que j'ai pu apprendre du côté de Fribourg, ça, c'est mon premier club où je suis semi-professionnel. Mais avant ce premier club, il y a une partie de mon adolescence et de mon enfance d'abord qui se joue en forêt noire, puisque je suis né à Fillingen, où j'ai connu vraiment mes prémices de jouer à cinq, six ans dans les petits tournois de foot, d'avoir une vie de club, de me faciliter, moi, en tant que français aussi, même si j'ai la langue maternelle allemande, mon intégration par le foot dans un milieu allemand alors que je suis français, parce que mon père travaillait la garnison. Après, il y a un passage qui est important et c'est peut-être aussi pour ça qu'on se retrouve, c'est mon adolescence et ma jeunesse en Afrique, parce que j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, j'arrive à Fribourg avec ce bagage et un bagage scolaire qui me permet de connaître autre chose. L'étranger, pour moi, n'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui va m'enrichir. Et j'ai cherché à chaque fois dans les périodes de ma vie cet enrichissement personnel sur le chemin de ma vie. J'ai plus ou moins réussi parce que j'ai aussi connu des moments plus difficiles. mais voilà, je pense que le foot m'a servi. Mon éducation avec mes parents m'a appris à avoir des valeurs, mais le foot m'a permis de me développer d'abord en tant que jeune, ensuite adolescent, de jeune homme et maintenant d'homme et d'avoir une certaine forme d'expérience. Mais je dois aussi en grande partie au foot. Alors, du coup, à quel moment est-ce que, dans ton cheminement, tu te dis que tu vas faire du football ta voix, que ça va être ton métier pour toi ? C'est un objectif ou alors ça se fait un petit peu comme ça ? Sincèrement, sincèrement, depuis gamin, depuis j'avais 5-6 ans. Et c'est le message que je m'envoie, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ce qu'on se fixe comme objectif. Les seules limites qu'il y a quand on se fixe quelque chose, c'est les limites qu'on se fixe soi-même. Parce qu'on peut toujours pousser le curseur beaucoup plus loin. Moi, quand j'avais 5-6 ans, quand j'ai commencé à jouer à Finningen, j'avais des matchs du Bayern. Alors, je ne peux pas parler de Saint-Etienne 76, je ne peux pas parler du Bayern de 76, mais après, les années 80, la génération Platini, la génération Luis Fernandez, Giangini, Giresse, Battiston, je peux vous les citer tous, c'est cette génération-là qui m'a bercé, qui m'a amené au foot. Et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Et par rapport au peu de qualité, un peu de talent que j'avais, j'avais des joueurs avec lesquels j'ai m'identifié, c'était Sereine Lherby, c'était un Danois, c'était Luis Fernandez par rapport à l'indégation, par rapport à cette volonté de rentrer dans les duels, d'être impactant sur le terrain. Voilà, j'avais beaucoup moins de qualité que beaucoup d'autres, mais j'en avais une qu'on n'a jamais pu m'enlever, c'est le travail et la volonté. Donc très très jeune, je m'étais fixé comme objectif de devenir footballeur professionnel, j'ai fait des essais à droite à gauche, je n'avais pas fait de centre de formation, mais j'ai cru en mon destin. Et j'ai réussi en Afrique, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais aussi, ma mère travaillait à l'ambassade d'Autriche, mon père travaillait pour l'armée française en Côte d'Ivoire, je n'avais pas la possibilité de m'entraîner autant parce qu'on partageait le terrain avec l'équipe de rugby que je le souhaitais au Manon Man, mais j'ai appris autre chose, justement, j'ai joué au rugby, j'ai appris plein d'autres choses. Et donc du coup, voilà, quand je suis revenu à Fribourg, j'avais 13 ou 14 ans quand je suis revenu à Fribourg, je me suis inscrit au deuxième club de Fribourg, et voilà, et l'histoire a quoi commencer ? J'avais plus les qualités pour jouer attaquant, donc on m'a mis arrière-gauche, j'étais très petit, donc c'était pour jouer attaquant, même à 13, 14 ans, c'était difficile, donc le seul poste qui restait, c'était arrière-gauche. Comme j'avais les deux pieds, on m'a dit, tiens, voilà, comme tu es gaucher de deux pieds, on va te mettre sur un côté, sinon tu vas te mettre sur l'autre. Généralement, c'est vrai qu'arrière-gauche, c'est une denrée rare, hein ? Donc voilà, je ne regrette absolument rien de mon parcours, de parcours de joueur, je pense que vu les clubs dans lesquels j'ai évolué, j'ai tiré la quintessence de mes moyens, c'est-à-dire que je suis un joueur moyen, je suis un joueur qui a des qualités de courage et d'abnégation, mais ça, j'en ai su faire une force qui m'a permis de signer dans des grands clubs, comme Saint-Etienne, comme Sochaux, comme Rennes, qui sur la carte du football français quand même représente quelque chose, ça m'a permis de jouer à Fribourg, ça m'a permis de jouer à Bochum, et de faire un parcours où j'ai quasiment 300 matchs en professionnel, alors qu'au départ, voilà, à 17 ans, j'étais encore semi-pro, mais à 16 ans, je vendais encore des coucous de la forêt noire au lac du Titizé. Quand j'ai eu 18 ans, ma mère ne voulait pas que je sois footballeur professionnel, elle voulait d'abord que j'ai mon bac, donc j'ai fait des études, je n'ai pas eu un parcours linéaire, il était linéaire pour le commun des mortels, à savoir le bac, la fac, éventuellement un métier, sauf que moi dans mon objectif, c'était de devenir footballeur professionnel. Et à Fribourg, des grands clubs étaient venus superviser un attaquant qui marquait beaucoup chez nous, c'était Holger Janss, et tout le monde le voulait parce que c'était un jeune qui avait le potentiel et qui marquait beaucoup de buts. Et ce jour-là, où il y a beaucoup de gens qui sont là pour superviser le match, je marque en tant que milieu de terrain. Et après, il me supervise pendant plusieurs semaines, et j'étais dans une bonne dynamique, donc je fais 6, 7 ou 8 matchs excellents. Et puis derrière, voilà, il y a Bochum, j'avais 7 ou 8 clubs à l'époque, j'étais un jeune joueur, parce que je jouais à 17 ans déjà, donc voilà, et puis mon chemin était tracé. Mais ma mère ne voulait pas que je devienne un footballeur professionnel. Elle m'a accompagné, mais l'objectif c'était d'abord d'avoir son bac, et après d'avoir un bac plus 3. Donc j'ai fait ma licence, j'ai passé un doc d'allemand, j'ai fait une licence, mais tout ça, même à Rennes j'étais inscrit à la fac, à Bochum j'étais inscrit à la fac, et voilà. Il y a une singularité dans le football, c'est qu'on pense qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire que jouer au foot et être performant, faire des études et être performant dans le foot. Sauf que plein d'autres sports nous obligent à la réflexion, c'est-à-dire que tu as des champions olympiques, moi je ne suis pas champion olympique, je suis juste un joueur de Ligue 1 quelques matchs, de Bundesliga quelques matchs, beaucoup de joueurs de Ligue 2, alors que je suis par rapport à des champions du monde, à des champions olympiques, ça ne représente pas grand-chose. Sauf qu'eux, ils ont une formation à deux étages, et professionnalisante, et dans le sport dans lequel ils excèdent, les judokas, des escrimeurs… Mais ça, est-ce que ce n'est pas dû à l'aspect financier ? Mais justement, ce n'est pas parce que… Ils sont obligés de le faire, en gros, parce que financièrement, ils ne se retrouvent pas comme un joueur de foot, ou alors c'est peut-être pas une question d'époque, est-ce que tu penses vraiment que maintenant, un joueur de foot, il peut faire les deux en même temps ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr qu'il peut faire… Aujourd'hui, par exemple, si on discutait en amont tout à l'heure du sport des États-Unis, il faut à un moment donné, quand tu commences un cursus universitaire, un cursus sportif, que tu suives un cursus universitaire, sinon tu ne peux pas payer tes frais. Oui, 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 c'est obligatoire. Donc c'est ou tu es super bon à la musique et tu joues de la trompette, et tu rentres à la fac parce que tu vas jouer dans la fanfare, ou tu vas faire du sport, mais il y a toujours un deuxième pan qui fait que les études sont hyper importantes. Je pense qu'enlever l'aspect financier est une chose. Bien sûr que quand à 19, 20, 21 ans, 22 ans, tu gagnes 40, 50 000, 100 000 euros par mois, tu te dis « j'ai pas besoin de faire des études ». Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, tu dois avoir, en tout cas c'est ce que je disais tout à l'heure, s'enrichir même au quotidien, même à 53 ans, continuer à s'enrichir au quotidien. Si la seule réflexion c'est de gagner des titres, passer à la télévision, gagner un peu d'oseille, et derrière tu te dis « c'est quoi ma vie ? Une fois que j'aurais fait tous les golfs du monde, une fois que j'aurais été à Dubaï, à Miami, à Las Vegas, que je serais allé dans toutes les capitales du monde, qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que je vais transmettre à ma famille ? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants ? » Donc je pense que ça passe le cadre uniquement financier pour justement avoir, être prêt à être ouvert à l'inconnu, à quelque chose que tu ne peux pas maîtriser dans un premier temps, mais c'est une ouverture d'esprit qui va te permettre de t'enrichir personnellement. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est ce qui t'a permis donc de faire, comme tu as dit, joueur, entraîneur, travailler dans les assurances, consultant, donc tu n'as pas de crainte par rapport à ton parcours aussi finalement. Mais parce que mon parcours de vie fait déjà que quand… Le fait d'être binational, et je pense que vous savez aussi de quoi je parle, c'est une force, c'est un enregistrement, de grandir, d'avoir une chance inouïe de grandir avec deux langues et de grandir avec une double culture. Et après, ça peut paraître par rapport à toute l'identité qui va te forger quelquefois difficile. Est-ce que tu es plus Allemand ? Est-ce que tu es plus Français ? Quand tu vas vivre en Afrique, quand tu es en Allemagne, on va te dire ça. Quand tu vas en France, on va te dire « Ah, mais c'est l'Allemand ». Quand tu es en Allemagne, tu le sais bien, Hibou, comment c'est difficile pour un joueur étranger. Rappelle-toi, à mon époque, on n'était que deux ou trois joueurs étrangers à être acceptés dans le vestiaire. C'était avant la loi Bosman. Donc, tu venais shipper la place de quelqu'un. Donc voilà, c'était quand même assez conséquent. Sauf que de tous ces parcours de vie, ça m'a permis systématiquement de rebondir, d'appréhender certaines situations, d'avoir une certaine sagesse. Alors que je passais pour quelqu'un d'une tête brûlée, dans ma réputation qui me précède, et à juste titre, parce que je n'étais pas en paix avec moi-même. C'était de quelqu'un qui était non seulement un casse-cou, mais une tête brûlée. Mais je rentrais dans un cadre du football, justement parce que je n'avais pas fait de centre de formation. Il n'y a rien de plus important que d'être libre et d'avoir ce sentiment de libre arbitre. C'est-à-dire que quand tu as un dirigeant ou un président ou un entraîneur qui vient te voir, et qui te met une pression, parce que toi tu dis que je n'ai que le football, et derrière, voilà, je vais jouer, je ne vais pas jouer, je ne vais pas gagner d'argent, ça représente beaucoup de choses. Sauf que moi, il fallait me convaincre. Et quand tu arrives à une table avec un argumentaire, et que tu peux expliquer l'idée, et dire pourquoi tu n'es pas d'accord, Ibu, tu sais comment c'est difficile, quand tu as quelqu'un par définition qui a toujours raison, et que tu as quelqu'un qui arrive comme moi, et qui va dire à un moment donné, ça ne se passe pas forcément comme ça dans la vie qu'on m'a apprise. Donc voilà, moi je suis fier de ce parcours, je suis fier de tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai aucun regret. Moi quand j'étais gamin, pour répondre aussi à ta question, je ne me suis pas dit, tiens je vais avoir une belle gonzesse, ou je vais gagner un paquet d'oseilles. Moi je voulais jouer dans un grand club, Saint-Etienne, et je voulais jouer en équipe de France. Savoir si j'avais la capacité de jouer la coupe des clubs champions, et porter le maillot de l'équipe de France. C'est ça qui doit te porter. C'est l'essence même de ton sport qui doit te porter. C'est-à-dire fixer des objectifs très très hauts, et puis après si tu n'arrives pas à les atteindre, tu arriveras à atteindre des objectifs intermédiaires qui te permettront de rester en paix. Mais si d'un coup tu te dis, moi je veux, voilà, je rentre dans les clichés, parce que c'est des clichés qui circulent, de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, alors que tu ne places pas l'essentiel de ta réflexion, à savoir le jeu. Ibu, nous quand on discutait, quand les caméras étaient éteintes, quand tu ne jouais pas ou un truc comme ça, on ne parlait pas d'oseilles, on ne parlait pas de gonzesses, on ne parlait pas de belles voitures, on parlait de foot. La seule chose qui m'intéresse, moi, on peut parler pendant des heures de foot. Après je ne sais même pas si c'est un cliché, je ne dirais pas si c'est forcément générationnel, mais il y a beaucoup de joueurs maintenant, en tout cas qui sont devenus professionnels. En fait, je pense qu'ils ont rêvé de la vie de joueurs professionnels, mais pour les accotés, pas forcément pour l'aspect terrain compétition, c'est justement pour l'aspect coté, l'aspect financier, l'aspect j'ai la grosse voiture, j'ai la maison, j'ai la femme de télé-réalité qui va avec, tout ce... Là c'est toi qui s'utilise le cliché ! Il y en a plus sur le cliché ! Non mais c'est vrai ce que tu dis ! Non mais il y en a beaucoup ! Mais comment aussi en vouloir... Moi je n'ai pas de jugement sur ça, parce qu'il faut savoir vivre avec son temps, j'ai ce que j'ai appris, j'ai ce que j'ai vécu, pardon de dire beaucoup j'ai, 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 je suis en train de m'en rendre compte... Mais aujourd'hui, le jeu, il faut que le jeu soit l'essentiel de nos discussions. Si on parle sur des choses qui sont secondaires, on perd le goût du jeu, ça reste, le football c'est le plaisir de jouer. Quelquefois on se retrouve entre potes le dimanche ou le samedi après-midi où on peut aller faire un soccer, c'est le plaisir de jouer, c'est pas d'avoir une belle voiture, c'est pas... Mais de garder ça, garder notre âme d'enfant. Et c'est possible aussi dans le football business, c'est qu'à un moment donné, avoir cette réflexion de dire, hum, merde, certes c'est que du jeu, il y a des engagements financiers derrière, par rapport à l'entreprise, par rapport au club, par rapport au business, par rapport à tout ça, mais ça reste un jeu. Et garder cette notion d'avoir toujours, et de toujours donner la possibilité à des gamins qui regardent devant la télévision, d'avoir les yeux qui brillent. C'est ça l'important. Et après, pour ce qu'il en est, c'est que le football, contrairement à la boxe des années 60-70, qui servait d'ascenseur social, le football, et c'est pas faire du misérabilisme, mais beaucoup dans les environnements des jeunes gamins pensent que le football va servir d'ascenseur social pour beaucoup de choses derrière. Donc, on peut pas reprocher à certains très jeunes gamins de penser aux environs du foot, alors que depuis petit, ils ont été bercés par dire, voilà, t'as du talent, t'es le meilleur, t'es le prochain Messi, t'es le prochain Mbappé, t'es le prochain Zidane, et grâce à toi on va pouvoir sortir de là. Voilà, moi j'ai des joueurs qu'on connaît aussi, qui ont eu cette responsabilité d'être père de famille, ou d'être chef de famille, très très jeune, alors à 17 ans. Alors que dans leur évolution d'homme, ils sont pas encore prêts. Voilà, il y a énormément de responsabilités sur ces jeunes joueurs aussi. C'est pour ça que moi je te dis que je pense que les joueurs de foot, ils vont arrêter de plus en plus tôt leur carrière. Je suis persuadé, parce qu'il y aurait eu trop de foot, il y aurait eu trop de consommation, et comme il dit, c'est pas basé que sur le jeu, il y a plus ce plaisir vraiment de que jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a trop de choses à côté. C'est important d'avoir de très bons réseaux sociaux, un truc que je sais pas. Déjà moi, à mon époque, et ça fait pas si longtemps que ça, je veux dire, quand j'ai commencé, c'était improbable, tu vois, de baser sur ça, juste sur ce que tu fais sur le terrain. Alors à l'époque de Padoue, t'imagines encore, il y avait pas Facebook, il y avait pas que ce soit. Alors là, c'est vraiment celui qui est meilleur, et on est entre hommes, tu vois ou pas ? Alors, on avait une forme de liberté quand même, parce que nous, je fais partie encore d'une génération où on pouvait se permettre, entre guillemets, certains écarts, qui passeraient en tout cas aujourd'hui aux yeux du grand public comme des écarts, alors que ça restait, ou pour nous, c'était le ciment d'une prochaine histoire qui allait se mettre en place. On perd à Bastia 4-1. Le coach arrive, il dit, je veux plus vous voir, machin truc, cassez-vous, voilà. Sauf que la responsabilité des joueurs anciens, c'est de dire, on va organiser un truc qui va à nouveau cimenter le groupe. Donc on est parti de Saint-Etienne, on a organisé avec la caisse des joueurs, on a privatisé un wagon du TGV, on est monté ici à Paris, on a mangé dans un restaurant parisien, on a fait la fête alors qu'on venait de perdre 4-1 dans une grosse boîte sur les Champs-Elysées, et le lendemain matin à 6h, tout le groupe est parti, on est retourné à Saint-Etienne, et après on s'est entraîné, on a décalé un peu l'entraînement pour qu'on arrive tous. Aujourd'hui, on dirait, ah, ils ont perdu 4-1, ils ont fait la fête sur les Champs, c'est fini, d'accord ? Sauf que nous, du chemin de Saint-Etienne jusqu'à Paris, on s'est dit les pires vérités. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de staff, il n'y avait rien, c'était entre nous, on se disait les choses, et on se dit, ok, on va partir pour les prochains combats, pour les prochains matchs, on va recréer quelque chose. Donc on se dit des choses qui fâchent, on se dit des choses qui font mal, mais dans l'intérêt collectif, pour être performant les semaines suivantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, ça serait impossible, ça serait improbable, ça serait impensable. Parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui va dire, ben voilà, ils étaient en boîte de nuit alors qu'ils viennent de perdre. Donc nous, on était beaucoup plus libre, on était aussi beaucoup plus libre de notre parole. Et après, il y a encore une chose qui change. Ça ne te manque pas, ça, franchement ? De venir en conférence de presse ou de venir, tu sais, devant la caméra, de dire un gros mot ou de dire une connerie, d'avoir un dérapage, d'avoir un peu triché, d'avoir... Tu vois ce que je veux dire ? Alors que maintenant, tout est lisse, tu parles à quelqu'un de 17 ans, il sait exactement ce qu'il veut dire, tu sais que ce n'est pas lui. Tu sais, tu le sens, parce que nous, on est dedans. Donc on peut déceler un peu qui est un menteur ou pas, tu vois, un mytho, comme on dit. Alors que pourtant, tout le monde est comme ça. Et après, tu reproches à certaines équipes de manquer de caractère, de manquer d'esprit, de manquer de collectif, alors que tout est fait en amont pour lisser, pour qu'il n'y ait pas justement de secousse. Donc tu n'as que des gens de vidéo, tu n'as que des enfants de cœur, mais ça veut dire qu'aussi à un moment donné, quand ça se passera mal dans le match, tout le monde va se cacher. Et tu vois des équipes qui ont un talent fou, qui ont peut-être le meilleur effectif de tous les temps, mais qui ronronnent au milieu de terrain, parce qu'il n'y a rien qui se dégage. Et aujourd'hui, ceux qui sont les garants du temple, ceux qui sont garants de l'institution, ce n'est pas forcément les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, ce sont les supporters. Parce que dans dix ans, quand il viendra encore à Gladbach, eh bien, on le reconnaîtra parce qu'il s'est investi, parce qu'il a joué blessé, parce qu'il a été aussi bon sur le terrain. Mais qui c'est qui le reconnaîtra ? Ce seront les supporters de Gladbach. Et ça, c'est le plus beau des remerciements. C'est-à-dire être ancré dans la mémoire collective du club par les supporters. Et c'est pour ça que ces mêmes supporters, même s'il ne faut pas leur octroyer tous les droits, ça ne reste que des supporters. Mais il reste les garants de l'ADN des valeurs d'un club. Et si à un moment donné, ces mêmes supporters, on joue bien, on joue mal, ça arrive pendant plusieurs semaines de manquer de confiance. Sauf qu'à un moment donné, les supporters laissent très rapidement les tricheurs. Voilà. Moins maintenant, non ? Pour bien citer Gladbach sur l'investissement ou un truc comme ça, on peut en parler, mais comme on peut parler dans un autre club. Mais voilà. La question, c'est est-ce que c'est le système qui fait les hommes ou est-ce que c'est les hommes qui défont le système ? Pourquoi je pose ça comme ça ? Parce qu'à un moment donné, à force de tout lisser, à force d'être dans le contrôle, à force de tout maîtriser, à force d'enlever les... parce que c'est un sport d'émotion aussi, le foot. Voilà. Avec tous les matchs qui se jouent tous les trois heures. À force de faire d'une crotte de moineau une merde de pigeon, parce qu'il y a des fois où on dit des mots, et derrière, ça extrapole, t'as l'impression que tu vas te prendre un shitstorm sur les réseaux sociaux. Voilà. Il ne faut pas être réac, parce qu'il faut savoir vivre avec son temps, il faut savoir vivre avec l'évolution, mais à un moment donné, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, ça restera toujours le jeu. C'est clair. Et d'ailleurs, justement, tu parlais des supporters qui voient, qui trichent, qui ne trichent pas. Voilà, toi, tu as eu une carrière en Allemagne, après, tu as été en France, tu as été aussi en Écosse. Quand tu vois un petit peu peut-être les retours que tu as encore de certains supporters et autres, d'après toi, où est-ce que tu as laissé la mer emprunte ? Je vais manquer d'humilité. Je vais vraiment manquer d'humilité. Oui. C'est-à-dire que, bon, Saint-Etienne, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un bouquin sur Sochaux qui a été écrit par certaines personnes. Quel joueur qui vous a pu se marquer ? Alors qu'il n'est pas resté longtemps, il est resté qu'un an et demi, Patrick Guillou. Et c'est quelqu'un qui avait fait 30 ans au club, ou 40 ans au club. C'est qu'à un moment donné, voilà, moi, on m'aime ou on ne m'aime pas, mais je ne laisse pas indifférent. Mais il y a une chose qu'on retiendra toujours de moi, que ce soit à Châteauroux, je peux encore aller à Châteauroux aujourd'hui, même au Red Star, même si je n'ai fait que six mois ou à Rennes avec mes partenaires de Rennes, c'est que je n'ai jamais été un tricheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire comme regret à avoir, c'est que quand tu n'es pas allé au bout du talent que tu avais ou des capacités que tu avais. Et moi, j'allais dire, j'ai surperformé par rapport à… Mais ce n'est pas me dévaloriser, parce que j'avais forcément du talent. Mais le manque de talent que j'avais, je l'ai compensé par le travail. Et sur un terrain, je me suis pris la tête avec Victor Zvinka, on en est venu aux mains. Je me suis pris la tête avec Antonetti, on en est venu aux mains. Je me suis pris la tête avec un président au début de ma carrière. Mais il n'y en a aucun qui dira que j'ai été un tricheur. Comme je suis quelqu'un qui est quand même catalogué comme sensible ou hypersensible, un mot pouvait, à l'époque, me faire disjoncter. Ou le sentiment d'injustice. Parce que j'ai grandi comme ça, j'ai réussi à le canaliser. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai eu dans mes déboires aussi, c'est une notoriété connue, une dépression avec tant d'attitude de suicide, ce qui m'ont permis de m'apaiser. Mais c'est l'expérience que j'ai aujourd'hui quand je rencontre des personnes, de ne pas juger, de comprendre pourquoi certaines personnes font certaines choses. Il y a forcément un élément déclencheur derrière. Et j'en suis l'exemple. C'est-à-dire que mon hypersensibilité, le fait d'être aussi bagarreur, on m'a traité souvent de chevalier blanc parce que je prenais à brava le corps toutes les causes perdues et que je voulais défendre la beuve et l'orphelin et que je m'investis dans tous les combats. Voilà, j'ai compris après pourquoi je fonctionnais ainsi. Du coup, justement, quand tu parles de ta peur de déboire, c'était encore pendant ta carrière ou ça arrivait après ? Parce que justement, on voit qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, pas forcément que des footballeurs. Mais on le dit souvent, je crois qu'on en avait déjà parlé en fait, quand la carrière s'arrête quelque part, entre guillemets, c'est une petite mort. J'avais anticipé. Je pense qu'après ce que je viens de dire pendant quelques minutes, j'avais toujours anticipé. J'ai fait des études et vers 33 ans, j'ai repris des études. Donc, je m'étais préparé à cette petite mort. C'est juste, c'est une vraie petite mort. Pour le commun des mortels, on dit que ça n'existe pas. Sauf que celui qui le vit, c'est vraiment une petite mort. Parce que au fur et à mesure, les trois prochaines étapes ou les quatre prochaines étapes, une fois que la carrière s'arrête, c'est que tu vis pendant encore un an ou deux ans sur l'image positive que tu as véhiculée. Tu es encore invité dans certains restaurants, on te réserve la table, tout ça, ça va. Après, avec le temps, tu vois que c'est beaucoup moins et que si tu téléphones au même restaurant, on te dit, là, c'est complet alors que quand tu étais joueur, on t'ouvrait les portes. Mais c'est comme ça que ça se passe. Après, tu as un changement aussi au niveau hormonal. C'est-à-dire que comme on a une vie réglée avec les entraînements, les matchs, les entraînements, les matchs, la nutrition, les phases de repos et tout ça, ton corps sécrète bien sûr des hormones qui font que quand tu t'arrêtes de t'entraîner du jour au lendemain, si tu n'as pas un rythme régulier, tu continues à créer ces hormones sans pouvoir les dépenser parce que tu n'as plus le match, tu n'as plus l'entraînement. Et derrière, tu vas chercher des plaisirs ou des addictions différentes. C'est de pousser d'adédraline. Certains, ce sera la picole. D'autres, ça sera la drogue. D'autres, ça sera le jeu. D'autres, ça sera le sexe. Tu pourrais chercher de trouver quelque chose qui va éventuellement te permettre d'évacuer certaines choses. Le plus beau passage, je parle sous le contrôle de Hibou, le moment le plus fort au niveau de l'émotion, la charge émotionnelle, c'est quand tu rentres dans le tunnel et que tu vas voir, voilà, c'est dans son tunnel quand tu rentres. Mais tout ça, ça va te manquer à un moment donné. Et même si j'ai été marié, même si j'ai eu des enfants, même si j'ai connu des belles choses dans la vie, au niveau de la charge émotionnelle, il n'y a rien qui peut être supérieur, supérieur que ce qu'on connaît quand on rentre dans le tunnel et qu'on va, on va arriver là. Après, la gagne, perdre un match, c'est autre chose. Mais tous les moments forts en émotion, tous les moments forts collectifs, dans la vie de tous les jours, c'est très difficile d'être au même niveau. Il faut apprendre avec ce delta. Alors, pour le commun des mortels, il ne comprendra pas. Il dit, mais on peut être heureux en regardant un coucher de soleil, on peut être en regardant la mer, en allant la montagne. Mais la charge émotionnelle, elle est tellement conséquente quand tu es joueur de foot qu'à un moment donné, tu as ce fossé-là qui se crée et que tu te dis, voilà. Et tout à l'heure, je parlais de repères. Tu t'entraînes à 9h le matin ou à 10h le matin. Tu vas manger avec l'équipe le midi. Tu rentres chez toi faire la sieste. Tu regardes un match de foot ou un ou deux matchs de foot si tu ne joues pas en Ligue des champions. Tu te prépares J-2, J-2, la récupération. Tout ta vie est réglée. Mais du jour au lendemain, tu es lâché. Il n'y a plus personne pour te cadrer. Il y a des assistés dans le monde de foot. Il n'y a plus personne pour te cadrer. Donc, forcément, ça arrive. Et par rapport à ça, j'avais anticipé ça. J'ai fait un bac plus 4 et un bac plus 5 après pour continuer ma carrière universitaire et de footeux pour préparer aussi. Effectivement, comme l'a dit Ibu tout à l'heure, j'ai travaillé 9 ans dans les assurances. Il y a après des choses qui arrivent dans ta vie qui sont d'autres éléments déclencheurs et qui font appel ensuite à la mémoire traumatique. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, l'accumulation de choses fait que tu peux perdre pied alors que tu es quelqu'un de très rationnel, alors que tu es quelqu'un qui a vraiment ta vie toute cadrée. Sauf qu'il y a un moment donné un élément qui te rappelle certaines choses, et là, c'est l'effet domino et ça t'amène et ça te tire vers le fond parce que tu l'as trop souvent ou trop longtemps caché. Et donc après, tu apprends après une période très difficile de revivre et de te satisfaire de l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas les médias, même si je suis en train de faire une interview, ce n'est pas d'être reconnu dans la vie ou dans la rue, c'est à un moment donné d'être en paix avec toi et de se satisfaire des bonheurs, mais très très simples. Toi en plus, Patrick, tu es un des premiers à avoir parlé un peu ouvertement sans tabou de la dépression. Mais même aujourd'hui, c'est encore tabou dans le milieu du foot. Moi, ce que je pense, c'est que je pense que tous les joueurs de foot, à un certain moment, ont eu une période de dépression, j'en suis quasiment sûr. Il y en a qui ne l'identifient pas, il y en a qui le connaissent pas, il y en a qui ont peur de le dire. Mais moi aussi, je pense que j'ai eu des grosses périodes de dépression. Et toi, tu en as parlé ouvertement, c'est très rare. Mais parce que j'étais aussi à une période de ma vie où je pouvais me permettre de le faire. Et que dans mon processus pour revenir dans le quotidien, c'était un acte charnière pour pouvoir continuer à avancer. Ce documentaire qu'on avait fait sur la dépression, si jamais ça peut sauver une seule personne du suicide, ce documentaire aura fait l'essentiel de son boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai connu les noirceurs, j'ai connu les méandres de la vie et de l'aspect psychologique et la noirceur de l'âme. Alors, je le souhaite à personne, mais je le souhaite à tout le monde, mais je le souhaite à personne. C'est-à-dire que notre psyché est capable d'aller très 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 loin et d'endurer la souffrance toujours de plus en plus loin. La mélancolie, ce sentiment de mal-être. et toujours vouloir le pousser beaucoup plus loin. Mais sauf qu'en fin de compte, une nouvelle fois, c'est illusoire. C'est-à-dire que quand tu sors de là, tu te demandes avec du recul comment tu as pu aller ou comment tu as pu plonger aussi loin. Et pour revenir aussi à ta réflexion ou à ta remarque, par définition, un sportif, c'est ce qui nous caractérise, n'a pas le droit d'être faible, n'a pas le droit de montrer ses faiblesses. Surtout dans un vestiaire. Et j'allais exactement y venir. Quand c'est un sport individuel, tu peux en parler avec ton entraîneur, tu peux en parler avec ton préparateur mental, tu peux en parler avec ton préparateur psychologique. Dans un vestiaire, Ibu, tu ne vas pas me contredire. Non, c'est impossible. Si toi, tu me montres que tu as des failles, et en plus on joue le même poste, tu vas voir si je ne vais pas te rentrer dedans pour cliquer ton... Mais non, mais oui. Ou on se dit des choses, là, on est en confiance et on se dit des choses, ou on ne se les dit pas. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas le droit d'être faible. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'évolution des staffs, on fait appel à des préparateurs mentaux, on fait appel à des psychologues. Ça peut être une bonne chose. Il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Il n'y a pas beaucoup qui vont dans le psychologue. C'est vrai. Pousse-toi la question de savoir pourquoi tu ne vas pas. C'est lui qui faisait la première approche pour te dire, oui, viens, on va discuter. Et je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui allait le voir. Mais pourquoi tu n'y vas pas ? Parce que tu dis que les autres, ils vont dire que tu es faible et que tu as besoin de voir un psy. D'accord. Ça peut être ça. Ça peut être une deuxième chose. C'est-à-dire qu'il y a une suspicion que ton préparateur mental va éventuellement dire des choses au coach pour lui faciliter la prise de décision. Donc, je ne vais pas m'ouvrir à toi en fin de compte, tu vas aller juste sur le cours de transmission pour ensuite me sortir de l'équipe ou jouer un peu moins. Je pense que la préparation mentale et le psychologue, c'est une chose qui est excellente, qui peut permettre d'évacuer le stress, le sentiment de faillir aux yeux du grand public. Je cherche le mot, je n'arrive pas à le trouver, pas de déshonorer la famille, mais je cherche ce mot-là. Il y a tellement d'attentes placées sur toi. De décevoir. De décevoir, c'est ce que je cherchais. De décevoir la famille, de décevoir les amis, les proches et tout ça. Et qu'à un moment donné, tu le travailles. Et puis, il faut le gérer aussi. Il y a des très bons footballeurs qu'on connaît, qui sont des super joueurs, mais qui sont bêtes comme leurs pieds. Parce qu'eux, ils n'anticipent absolument pas. Ils jouent, ils ne jouent pas. Ils gagnent, ils ne gagnent pas. Il peut y avoir 30 000 ou il peut y avoir 10 personnes. Ils rentrent sur le terrain, c'est les mêmes. J'étais quelqu'un qui avait peut-être un peu plus de réflexion. Et ce n'est pas un manque d'humilité, ça, par contre. Et j'anticipais éventuellement les conséquences négatives qu'il pouvait y avoir. Et donc, du coup, dans mon jeu, quelquefois, ça se ressentait. Alors que l'un qui ne se pose pas de questions, il réussira toujours à être performant ou pas performant. Ils ont moins de problèmes. Voilà, ils ont moins de problèmes. Donc, voilà. Mais encore une fois, la descente aux enfers que j'ai pu vivre, ça avait très peu à voir avec ma reconversion ou avec le milieu écrasant du foot, ou qui peut être éventuellement écrasant en fonction de comment on place le curseur. Franchement, c'est... Tu l'as captivé, là ! Non, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui se passent là, qui se reculent là, et qui mettent les mots sur les mots, justement. Et c'est hyper important. Je trouve que c'est des témoignages qui peuvent servir à tout un chacun, en fait. Mais parce que j'ai... Je ne vais pas dire encore la sagesse, parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre, mais j'ai beaucoup de recul sur les derniers événements qui viennent de m'arriver. J'ai connu cette période très, très compliquée. Derrière, j'ai eu une opération du cœur. Derrière, j'ai eu le cancer. Donc aujourd'hui, forcément, quand il t'arrive ce genre d'expérience, autour de toi, ça fait le tri. Et surtout, ça se recentre autour de... Ça se regarde et se recentre autour de toi. Et tu vas à l'essentiel. Aujourd'hui, tu vas à l'essentiel dans ce qui me permet d'avoir une parole libre. Ça me permet d'écrire aussi librement. Ça me permet de dire aussi ce que je pense. Parce qu'il n'y a pas de calcul derrière. Je suis libre. Il n'y a pas de calcul derrière. Je ne suis pas là quelqu'un qui est en train de réfléchir et dire, voilà, ou éventuellement, si je dis ça, ça peut, voilà. J'arrive à un moment donné de ma vie où on me dit, bah, on me prend comme ça ou on ne me prend pas comme ça. Voilà. En tout cas, il y a eu la reconversion. Donc, Ibu l'a évoqué par les assurances. Il y a eu un adjoint chez les Girondins de Bordeaux. Avec Willy Sagnol. Exactement. C'était comment cette période ? La première période super enrichissante. Parce que je reviens. J'avais une longue période où j'avais connu le foot que par le fait d'être consultant sur Canal+, mais plus dans le vécu du quotidien. Donc là, ça change complètement parce que j'espère qu'Ibu, il aura cette opportunité-là de revenir 10 ans ou 15 ans après dans un milieu qu'il avait quitté et qu'il arrive et que tu vois que les codes ont complètement changé. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris sur ces dernières années. C'est que le football que moi, je connaissais avec mes codes ou avec mon cadre ne correspondait absolument plus à celui que j'ai découvert en 2014-2016 du côté des Girondins de Bordeaux. Il m'a plus ressemblé les quelques mois que j'ai fait du côté de Wolfsburg avec Valérien Ismaël. Peut-être parce qu'on rentrait à nouveau dans une culture du travail et de la discipline et du côté allemand. Voilà. Sans essentialiser, mais dire certaines choses. Et c'est pour ça que je disais peut-être qu'il aura l'opportunité dans 10-15 ans de voir et que le football qu'il a quitté en 2018, 2019, 2020, 2021, s'il rentre à nouveau dans le football en 2031, il ne s'y reconnaîtra plus. Et ça, il parlait tout à l'heure des réseaux sociaux ou des téléphones portables, ça sera peut-être la préhistoire de ce qui va se passer. Qui de nous trois aurait pensé un seul jour que pendant une compétition de golf, on puisse interviewer un joueur qui est en train de jouer la compétition ? Oui, j'ai fait ça. Avec des airpods, et on fait un commentaire. Et comme nous, on est en train de discuter, alors tu es content de ton... Qui ne nous dit pas qu'en 2031, le Paganelli de 2031 conversera en même temps avec un joueur qui avait marqué un but ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est super et tout ça, j'ai eu un bon centre, tu vois ? On n'en sait rien. Il y a des interviews à la mi-temps. Tu sais qu'en Allemagne, moi, ça m'avait surpris. Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas, les interviews à la mi-temps. C'est le cadre que fixent à chaque fois les ligues. Tu as un cadre, l'UFA, le cadre n'est absolument pas le même que celui quand tu as joué la Ligue des champions. Tu as 5 télés à faire, on te dit, tu vas faire les 5 télés et tu fais les 5 télés. En France, tu viens et si le joueur n'a pas envie de parler... Il ne parle pas. Voilà. Oui, mais c'est dans le règlement, c'est dans le cahier des charges. Oui, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça. Par contre, les mêmes joueurs qui sont en Ligue des champions parce que la vitrine, elle est là, tu peux être sûr que tu peux la voir. Ça change beaucoup de choses, c'est clair. Et du coup, après adjoint, il y a cette partie... Donc la première partie, pardon, pour venir à Bordeaux. La première partie, on termine 6e. On bat à domicile Monaco, Marseille 1-0. On bat le Paris Saint-Germain 3-2. C'est le jour où Ibrahimovic pète les plombs en disant que... Pays de merde, là. Voilà, pays de merde. La France ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Elle ne mérite pas tout ça. C'était au Parc Lescure. On jouait encore au Parc Lescure juste avant, pour le dernier match de la saison, jouer dans le nouveau stade qui allait être inauguré en vue de l'Euro 2016 en France. Donc une première expérience, la première année hyper enrichissante. Et on connaît des moments forts, on connaît des jeunes joueurs. Et voilà, un melting pot assez conséquent et qui nous porte jusqu'à l'Europe. Alors certes, on fait des matchs de barrage pour venir à l'Europa League, mais on les a réussis. Une deuxième année plus compliquée. Plus compliquée. Et pourtant, Willy l'avait anticipé. Et c'est pour ça que dans mes commentaires, je le dis aussi souvent. Maintenant, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ça me permet d'avoir une expérience pour pouvoir appréhender les matchs, les contre-performances de façon différente. C'est-à-dire que tu peux avoir un effectif construit et bâti pour atteindre un objectif, l'Europe, la Ligue des Champions ou voilà. Mais si cet effectif-là n'est pas renforcé avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les trois jours, tu peux éventuellement performer en Ligue des Champions, performer éventuellement en Europa League. Mais après, quand tu rejoues le dimanche à 15h contre une équipe, c'est pas manquer de respect, mais c'est l'effet qui est moins glorieuse, moins pimpante, que tu perdes 2-0 alors que tu viens de battre, j'en sais rien, Liverpool, tu viens de battre, mais comment ça se fait que tu perds contre Mayence ? Comment ça se fait que tu perds contre Osborne ? Ouais, mais si tu n'as pas l'effectif qui est capable de jouer tous les trois jours, et surtout dans tes joueurs, d'avoir une épine dorsale assez costaude, et de gagner des matchs que tu joues où tu es nul, moyen voire même nul, et que ces grosses équipes réussissent à gagner 1-0, tu te dis voilà, et après derrière tu ne te qualifies pas en Europa League en phase de groupe, et puis tu es très mal classé et situé avec des contre-performances assez conséquentes, et après à la fin, il y a Ouli, après une défaite à Toulouse, et son staff qui est limogé. Donc voilà, c'est pas non plus dire qu'on n'a pas fait des erreurs, c'est pas de dire voilà c'est la faute des autres, c'est qu'à un moment donné il y a peut-être eu des problèmes de choix, il y a eu peut-être des problèmes au niveau de la composition, on peut en discuter, à la fin on est toujours plus intelligent, mais il y a aussi structurellement, dans la composition de l'effectif, des choses qui peuvent permettre d'expliquer certaines contre-performances. Mais toi comment tu le vis le rôle d'adjoint ? Parce que c'est celui qui doit faire le lien entre l'entraîneur et les joueurs, c'est celui qui est un peu le pote des joueurs, mais en même temps celui dont on se méfie, parce qu'on se dit tout ce qu'on va lui dire dès qu'on lui fait confiance, c'est obligatoire qu'il va aller le dire au coach, parce que c'est le coach qui l'a ramené là. Comment on se situe ? Voilà, ça c'est la perception du joueur qui est juste, sauf qu'elle est 80-90%, on peut se disputer, on peut se chamailler, vrai. Mais il y a aussi une forme, pas d'autocensure, mais de filtre. C'est-à-dire que quand tu es adjoint, tu catégorises les informations que tu vas récupérer des joueurs par ordre de priorité. Est-ce que ça va faciliter le choix du coach ou est-ce que ça ne va pas faciliter le choix du coach dans sa prise de décision ? Il ne faut pas penser que l'entraîneur arrive, il donne son 11 et il a quotidiennement une cinquantaine de choses à régler, mais que le grand public ne se rend même pas compte. Donc si tu lui apportes en plus des choses qui vont éventuellement le perturber dans l'étendue de ses choix, c'est pour ça que je parlais de filtre. C'est la priorité de ce qu'il est en train de me dire, est-ce que ça va rendre mon équipe plus ou moins performante pour le week-end ? Est-ce que si je charge en plus mon entraîneur principal de cette information, est-ce que ça va plus le perturber ou moins le perturber ? Ou est-ce que ça n'a pas d'importance du tout ? Donc c'est pour ça que je disais que la courroie de transmission, oui, elle existe. Mais moi, je me fixais des filtres pour ne pas polluer la prise de décision ou de Valérien ou de Willy Sagnol. Voilà, c'est ça le rôle d'un adjoint. Après, porter les buts, porter les plots, mettre en place les séances, voilà. Travailler, travailler parce que toi, t'en as besoin dix minutes de plus, faire une séance de frappe, voilà. Apporter quelque chose dans l'échauffement, dans le taureau, peu importe. être attentif. Moi, j'attachais beaucoup d'importance aux joueurs à partir du 12e, 13e, 14e, 15e. Parce que ceux qui vont actuellement cristalliser un foyer de tension, ce n'est pas les 11 qui débutent. Ceux qui ne jouent pas toujours. Ceux qui ne jouent pas. Donc moi, mon rôle, je m'attardais plus à ces joueurs-là. à comprendre par contre, par rapport à mon parcours à moi, les injustices qu'ils peuvent éventuellement ressentir. Parce que ça, c'est très très important. Parce que tu peux... Et après, aussi avoir des joueurs avec lesquels tu crées un autre lien. Comme ça, spontanément à Bordeaux, j'ai l'attaquant Isaac Tellin, par exemple. Qui, voilà, à Bordeaux, ne jouait pas bien alors qu'il n'était pas performant. Alors qu'il avait été acheté pour beaucoup d'argent. Et que derrière, il a marqué... Il était international suédois, mais il a marqué en Turquie. Il a marqué... Il revit... Je suis sûr que si je revois Isaac aujourd'hui, vu le nombre d'heures qu'on a passées ensemble en dehors du foot, en dehors du foot, en dehors des séances collectives. Pas en dehors du foot, mais en dehors des séances collectives. Il ne me remerciera jamais assez. Mais pareil pour Fred Gidbert. Je parle à leur place, pardon. Mais voilà, il y a des joueurs comme ça, avec lesquels j'ai travaillé plus. Parce qu'ils étaient demandeurs aussi. Oui. Ce n'est pas moi qui leur ai dit... Voilà, il dit coach, on peut se voir. Et là, même si toi, tu veux rentrer à la maison pour manger un bout, tu te dis, bah non, priorité, c'est quand même tes joueurs et l'épanouissement des joueurs. Donc voilà, c'est particulier. Après, pardon, encore une fois, quand je suis arrivé à Wolfsbourg, ce n'est pas le même profil de joueur. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont facilitées. Et là où tu perds de l'énergie à Bordeaux, tu la perds moins du côté de Wolfsbourg parce que les joueurs, entre eux, font les choses évidentes. Alors ça, c'est une différence. Parce que c'était juste une histoire de club ou c'est une histoire peut-être de mentalité entre... C'est pas les pays... C'est une histoire de joueurs. De joueurs seulement ? Ah ouais ! Quand tu as Blachikovski, ou Luis Gustavo, ou Verinha, ou Benabio, ou Marcel Schaeffer, qui sont des joueurs qui ont l'habitude d'abord de leur club, ensuite du très très haut niveau, ensuite qui ont gagné du très haut niveau des titres. Moi, je suis adjoint. À Bordeaux, je dis, allez, appliquez-vous, mettez le ballon dans les pieds. Et là, tu passes pour le gars que décrivait éventuellement Hibou tout à l'heure en disant, c'est le mec qui est toujours derrière nous, qui nous dit... Sauf qu'à Wolfsbourg, tu étais comme ça. Tu faisais vraiment attention à certaines choses. Mais si tu mettais un ballon pas dans les pieds de Gustavo pour qu'il puisse enchaîner ou que tu lui mettais dans le dos, tu n'as pas besoin de dire, oh les gars, applique-toi, mais lui, il la passe pour qu'il puisse enchaîner. Luis, il lui disait, voilà, ou le ballon suivant, quand c'était le rôle inversé, il lui mettait un scud pour que l'autre puisse rien faire du ballon. Mais pour qu'il comprenne que même sur une passe à 5 mètres, tu t'appliques. Et ça, c'est la culture des joueurs de haut niveau, comme l'était Luis Gustavo. Là, tu n'as besoin de rien faire. Tu regardes, tu te dis, ah oui, quand même. Mais c'est une autre forme de management. Là, tu vas vraiment manager l'humain. Tu ne veux pas, tu ne vas pas prendre à Luis Gustavo de jouer au foot. Tu ne vas pas prendre à Blachikovski ou à Vérina de jouer au foot. Si tu le prends par la main, tu lui dis, tu sais, quand le ballon est à l'opposé, tu ne le prends pas, il faut que tu te places là. Il te regarde et il pense que tu n'es pas crédible. Là, c'était un régal. Là, quand il y avait un joueur qui arrivait à Rotar, à Wolfsburg, mais c'est le groupe qui l'écarte. J'ai un joueur que je ne vais pas citer, mais qu'on a recruté, mais j'aime bien en plus, Paul George Antep, qu'on avait recruté, qui est un super garçon, qui est adorable et tout ça. Et à un moment donné, dans les petits jeux, parce qu'il ne faisait pas le travail de replacement, Max Grün, il prend le ballon, il lui met un ballon sur la poitrine, mais je ne sais même pas comment il a fait pour ne pas avoir un trou au milieu du thorax. Le gardien prend le ballon et tu l'as connu, toi, Max Grün. Max Grün, numéro 3, mais c'est le mec le plus assidu à l'entreprise, qui déteste perdre alors que c'est le gardien numéro 3. Tu sais qu'il ne jouera jamais, mais il est là pour dynamiser les décrassages du dimanche. Quand il jouait dans les petits jeux, il avait pris un but, c'était du côté des 4 contre 4. Donc il a envoyé le ballon, il lui a envoyé un scud, mais s'il pouvait lui mettre sur le ballon, on lui dit... Il se gère entre eux. Nous, on le voit, mais si tu dis systématiquement, déjà, Paul George, en plus, il ne jouait pas beaucoup, tu lui dis en plus, voilà, mets toi dedans, mets toi dans ta séance, et il va te dire encore, mais vous ne me comprenez pas. Et voilà. Et après, on voit, même si c'est un garçon vraiment qui est adorable, on a vu après à Saint-Etienne, on a vu en Turquie, on a vu l'évolution, alors que Paul George Ntep, on connaît avant sa fracture du tibia péronné, à Auxerre, même la première année à Rennes, il est international français, tout le monde sait qu'il est pétri de talent. Et lui, alors après, il faut poser la question à Paul George, mais par rapport à moi, ce que j'avais vu, même quand il jouait déjà en France, ça n'a rien à voir même avec Wolfsburg, moi, avec mes peu de moyens, je suis allé au bout du bout, et je suis content. Mais à un moment donné, quand il va regarder dans les rétroviseurs, il se dit, même s'il a été blessé, est-ce que j'ai vraiment tout fait ? Alors que j'avais un avenir doré, est-ce que j'ai vraiment tout fait ? Il y en a plein maintenant, je pense, qui doivent poser cette question. Oui, mais la question, c'est, est-ce que ce n'est pas plus facile pour Patrick quand il te parle de son parcours, où lui doit, depuis le début, cravacher, se battre pour arriver au bout, comme il dit, et Paul George, ou... Qui peut être une talent ! Je trouve que c'est plus dur, c'est plus dur quand on te dit que tu as du talent, tu as du talent, et que tu n'arrives pas à l'exprimer, plutôt que quelqu'un se dire, moi, j'ai un talent, entre guillemets, limité, je vais l'exploiter au maximum, et je vais même peut-être aller au-delà de ce qu'on attendait de moi. Parce qu'en plus, je trouve que de ce côté-là, tu as une espèce d'émulation, en fait, qui fait que tu veux encore continuer à surperformer. Mais tu es toujours obligé de prouver. Tu es porté, en fait. Tu es toujours obligé de prouver. C'est-à-dire que tu n'es pas légitime, et donc tu es obligé de prouver. Et donc, comme tu es prouvé, tu vas pousser plus, ou tu vas faire plus de prises, ou tu vas te montrer ton engagement. Quand on dit depuis tout jeune que tu es le meilleur, et que c'est une évidence que tu es en avance sur tous les temps de passage de tout le monde, tu finis par le croire, et peut-être qu'à un moment donné... Moi, je n'étais pas un joueur d'entraînement. Moi, je n'étais pas un joueur de match, j'étais un joueur d'entraînement. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois très bon à l'entraînement pour être bon en match. Et qu'aujourd'hui, on te dit, moi, je ne suis pas un joueur d'entraînement, je suis un joueur de match. Et puis, si tu ne réussis pas trois matchs, on fait comment ? Tu n'es ni un joueur de match, ni un joueur d'entraînement. Il y en a très peu, ça. C'est une légende, en plus. Ce genre, c'est vrai. Non, mais ça, c'est celui qui n'arrive pas en match. Il dit, oui, mais moi, à l'entraînement. Tu sais très bien. C'est une légende, ça. Et après, il y a une chose, je ne peux pas être médisant, mais il y en a qui font leurs meilleurs matchs quand ils ne jouent pas. Quand ils sont blessés ou quand ils sont suspendus. Et puis, quand tu regardes à la fin de l'année le nombre de matchs qu'ils ont fait, ils ont fait quatre matchs. Et à chaque fois que... Bref. Il est suspendu, il est blessé. Il est sauvé en match quand ils ne jouent pas. Chacun apporte sa contribution à l'équipe en jouant, on ne jouant pas. C'est un fait. On va parler un petit peu aussi maintenant quand même de la partie médias parce que tu es consultant chez Bein. Et je trouve que justement, toi, peut-être, tu peux aussi nous aiguiller sur ça parce que nous, on est sports africains. Et je pense que tu as vu passer énormément de joueurs africains par la Bundesliga. En préparant justement le podcast, je me faisais un petit peu le pain top 10, mais des joueurs africains passés par la Bundesliga. Et je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Comment est-ce que déjà, toi, tu observes leur, pas leur évolution, mais en tout cas, on peut dire peut-être l'évolution justement des joueurs africains et leur performance dans le championnat allemand ? Et déjà, lui, à son époque, combien il y en avait ? Oui, il y en avait. Ouais, c'est ça. Mais si déjà, ils étaient trois étrangers avec l'arrivée. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait même un africain, en fait. Si, si. Il y avait Suleyman Zané. Ah ouais, le père de Suleyman. C'est Leroy. Alors, Leroy ou Leroy ? Leroy. C'est Leroy. En Allemagne, tout le monde dit Leroy. C'est comme si on dit Kingsley Coman ou Kingsley Coman. Voilà. Donc, quand tu discutes avec la famille, ils te disent que c'est Kingsley Coman. Et puis, à un moment donné, tu as un mail qui reçoit en disant mais nous, on est de la famille, c'est Coman. Mais quelle famille, tu vois ? C'est-à-dire que c'est des cousins éloignés qui te disent, voilà. Non, mais c'est le truc qu'on a à faire. Et la même chose pour Leroy. Ses parents, il a fait le Coman. Leroy. Ben, c'est Leroy, alors. Et même lui, il dit qu'il s'appelle Leroy. C'est terminé. Voilà. Et donc, il y avait à l'époque Suleymane Sané. Pardon de revenir sur l'histoire et sans vouloir blesser ou heurter. C'est-à-dire que c'était très, très compliqué pour des joueurs africains d'évoluer en Bundesliga. Très, très compliqué. Parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, peut-être une peur de l'inconnu, une peur de l'autre. Aussi, un esprit, même si c'était un peu moins vrai pour les Allemands historiquement, mais il y en a eu aussi un esprit moins colonialiste, mais très, très, très compliqué. L'écrit, par exemple, pour Lukaku, que l'on connaît encore aujourd'hui en 2023, voilà. On ne peut pas comparer parce que la blessure est immense quand on vit ça. et moi, je suis blanc, donc je ne le vis pas avec la même intensité et pourtant je suis révolté que peut le vivre Lukaku, mais comme peut le vivre Suleymane Sané. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'imaginer aujourd'hui, mais même avec le recul, qu'on puisse envoyer des dizaines et des centaines de bananes parce que l'attaquant est performant et que tu joues à l'extérieur. Oui, ça se fait sourire parce que... Mais oui, mais voilà ce qu'était, à mon époque, éventuellement le rapport à l'autre. On est sur un chemin difficile à expliquer dans l'évolution et dans l'esprit réduit de ces pseudo-supporters. C'est-à-dire que ce n'est même pas du foot, là, ça dépasse le cadre du foot. C'est vraiment... Nous, dans un vestiaire, en tout cas tel que moi, que je conçois ou que je concevais le foot, il n'y a jamais eu un problème de savoir quelle religion, quelle couleur, quelle est la provenance. On porte le même maillot... Mais c'est un art, ça, en général, même dans un vestiaire, pour le vrai, c'est des cas isolés, en fait. Oui, mais ça existe. Ça existe. Et à cette époque, quand vous parliez tout à l'heure des joueurs black en Bundesliga... Ah oui, OK. C'est pas ça. C'est là... C'est... À l'époque, il y avait un joueur métis qui s'appelait... Peut-être le premier international allemand qui s'appelait Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig, qui jouait à Hambourg. Un très, très bon joueur. Mais... issu d'un mariage avec un GI black qui était en Allemagne. Tu vois ? Souleymane est arrivé, lui, d'Afrique. Donc, c'est... Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était très, très difficile. C'était très, très difficile. Aujourd'hui, chapeau... On se rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y a eu quand même au niveau de la DFB... Parce qu'il y a eu cette réflexion de là. Comment intégrer des joueurs de couleur ? Comment intégrer des gens de la différence ? C'est la FEDE qui avait mis ça en place. Et je rappelle juste quand même... En 2018... 2018 ? 2014 ! En 2014, l'Allemagne est devenue championne du monde avec une équipe... Melting Pot ! Multiculti, comme on disait exactement. Moi, je disais Melting Pot, mais c'est Multiculti. C'est-à-dire que tu avais Mesut Ozil qui était turc et musulman, mais tu avais aussi des joueurs d'autres confessions. Voilà. Et c'est ça qui fait cet enrichissement. Donc, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de joueurs africains qui évoluent en Bundesliga. Pas forcément que des africains... Comment ça s'appelle ? Black. Il y a aussi, par exemple, des égyptiens. Voilà. Ça serait vraiment ouvert. Ça s'est ouvert aussi parce que la loi Bosman a fait que tu avais le droit d'avoir beaucoup plus d'étrangers dans ton effectif. Et qu'aujourd'hui, ils sont aussi performants. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a le devoir de performance. Mais autant un joueur tchèque qu'un joueur du Togo ou qu'un joueur de Côte d'Ivoire. C'est qu'à un moment donné, voilà, peut-être que le public allemand, alors les plus cons, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, les plus cons resteront toujours sur leur certitude. Mais le public allemand, c'est ouvert aussi à ce que pouvait apporter la diversité. Et qu'aujourd'hui, quasiment tous les effectifs, tu as des joueurs Black. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, franchement, de tout le temps que j'ai fait en Allemagne, toute ma carrière, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec ou confronter moi ou d'autres joueurs vraiment avec le racisme et que ce soit un problème recurrent de semaine en semaine. Ou alors, peut-être, tu sais, à la deuxième lecture, tu dis tous les clubs qui auraient pu être des problèmes problématiques, ils sont dans la division inférieure, en fait. Mais à ce niveau de Bundesliga ou de Zweite Liga, moi, franchement, je ne peux pas te recenser un cas de racisme à mon égard et très peu, tu sais, qui est arrivé à d'autres joueurs. Il faut louer aussi le travail qui a été en amont. C'est-à-dire que ça reste avant tout aussi un travail éducatif. C'est-à-dire que si, depuis le plus jeune âge, on t'apprend à avoir peur de l'étranger, forcément, tu auras dans ta vie peur de l'étranger. Mais si, depuis tout petit, on te dit que c'est la même chose, on te dit, et c'est la même chose, forcément, l'approche, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence au niveau de la couleur de peau parce qu'aujourd'hui, elle ne se voit pas. On est tous des êtres humains. Et donc, aujourd'hui, cette évolution, elle a peut-être changé, mais parce que le travail de la FED, de la Ligue, tu le sais bien, tous les avant-matches qui sont dédiés à la lutte contre la discrimination, contre le racisme. Et aussi, il y a des actes forts. C'est-à-dire que les pseudo-supporters, parce que pour moi, ce n'est pas des supporters, c'est des gros cons, c'est des pseudo-supporters qui sont aussi bannis des stades parce qu'il y a un travail... Et dénoncer directement par les autres supporters. Tu te rappelles à Duisbourg ? Oui, c'est la différence aussi. Tout le monde est là. Tu le montres, le mec, donc c'était mort. On te voit à la télé, tu ne viens plus au stade. Il y a quelques fois, il faut savoir aussi dire les choses, quand ça permet de faire évoluer le genre humain ou un comportement dans un stade. C'est-à-dire que systématiquement, c'était à Duisbourg. C'était à Duisbourg. Systématiquement, je ne me rappelle plus du joueur. Il tirait un corner et puis tu avais des paroles racistes constamment dans son dos et tout ça. Et à un moment donné, il s'est tourné, ils ne pouvaient plus. Sauf que les gens qui étaient autour de lui, qui avaient entendu, ils ne se sont pas cachés en disant ben non. Ils ont montré, ils ont identifié la personne qui a été d'abord bannie du stade et ensuite exclue. Tu es même passé en équipe national avec Gundogan, si tu te rappelles. Oui. Ils avaient insulté Gundogan de sale turc ou quoi que ce soit. Le public a réagi, c'est lui, c'est lui qui fait en dessous. Donc aujourd'hui, voilà, dans tous les effectifs, on a des joueurs qui participent aussi à la Cannes. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que autant, je dirais entre guillemets, historiquement, les clubs français étaient confrontés à un départ massif, certains clubs de joueurs qui veulent aller à la Cannes, et tu ne peux jamais en tant que club refuser un joueur de partir en sélection. C'est le summum. Il a joué la Ligue des champions, mais le summum c'est de jouer pour son pays. Moi, c'était mon rêve de gamin. Tu ne peux pas empêcher un joueur de partir pour sa sélection. Sauf qu'en Allemagne, ils se sont rendus compte aussi, quand les effectifs étaient fournis, qu'ils pouvaient potentiellement perdre 4-5 joueurs, mais pas de l'effectif, 4 ou 5 joueurs qui étaient titulaires. Et que la même problématique qu'il y a eu historiquement du côté des clubs français, ils l'ont connue aussi à la dernière Cannes du côté allemand. Pas évident, en tout cas. Non, mais c'est des gestions. C'est vraiment des gestions. Et pour revenir aussi par rapport au travail de consultant, j'ai eu la chance de commenter la Cannes. C'était ma première Cannes que je faisais. La dernière, là. Oui, la dernière. Avec la victoire du Sénégal. Donc, voilà. Le public africain est un public hyper connaisseur. Et autant, moi, mes matchs de Bundesliga, je les prépare 3 ou 4 heures. Le match de Ligue des Champions, je les prépare 6-7 heures. Quand tu joues Victoria Pilsen, même si c'est Victoria Pilsen dans la Ligue des Champions, il y a un travail quand même assez conséquent derrière. Mais pour la Cannes, comme je savais en plus que c'était un public d'experts, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais tu as un retour direct aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu dis une énorme connerie à l'antenne et que tu reçois ça, ça, votre consultant qui parle sur le Sénégal, le Mali, qui parle sur la Tunisie et qui en sait moins que nous qui sommes devant la télévision, les dégagez avec votre consultant. Et ils ont raison. Donc, j'ai fait un travail sur la dernière carte, j'avais fait un travail colossal de lecture. J'avais lu tous les so-foot, je m'étais abonné aux différents médias des pays participant à la compétition. Je cherchais des échanges avec des joueurs. Je téléphonais aussi à des joueurs pour avoir des informations complémentaires. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir non seulement des articles sur le foot, mais sur des choses qui sont en dehors du foot et qui apportent un enrichissement à l'antenne. Et donc, ça a été, encore une fois, un gros travail. Par exemple, quand je me rappelle l'exploit des Comores, parce que quand même, c'était un super pays, quand tu vois que, parce que je le forçais, même si j'ai fait beaucoup d'études, je ne savais pas forcément qu'il y avait cette île ou archipel aux Comores et qu'on te dit le huitième, c'est Marseille, parce que quand... Non mais voilà, ça me fait sourire. Et moi, je ne le savais pas. Ça, c'est nos vannes, ça, qu'on a des... Non mais voilà, mais tu lis, alors ça reste un petit clin d'œil humoristique. Bien sûr. Mais voilà, sur Sadio Mané, par exemple, voilà, on a une légende urbaine, on sait qu'il vient et tout ça, mais quand son père témoigne ou quand lui témoigne ou quand sa famille témoigne dans un article de Libé ou dans un article du Monde où ils disent qu'il n'était pas destiné à jouer au foot, que dans sa famille on le préparait à devenir imam, et que tu apprends ça et que tu dis ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois ? Et c'est ça, c'est son petit village au Sénégal et de voir que le petit joueur qui rêvait de devenir footballeur, d'abord footballeur, a joué à Liverpool, a joué champion avec sa sélection et joue au Bayern maintenant. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut croire en son destin, même si toutes les portes se ferment, même si on a l'impression que toutes les portes se ferment. Il y aura toujours, à un moment donné, peut-être la volonté du travail, peut-être le brin de chance, mais quelquefois, comme un vendeur de télé, il faut savoir aussi mettre, comment s'appelle, le pied dans la porte pour forcer un petit peu le destin. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes commenter le plus ? Pour de vrai ? Alors... C'est un peu la Ligue des champions, l'Euro, ou un match de Bundesliga, vraiment tu te dis voilà, ça c'est moi, c'est ce que je kiffe commenter. Déjà, je vis, par procuration, ma carrière que j'avais rêvé, idéalisé quand j'étais joueur de foot. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt un joueur de Ligue 2, mais j'ai quand même participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar en tant que commentateur, j'ai commenté une finale de Ligue des champions, j'ai fait une demi-finale de la Cannes, j'ai fait une demi-finale de l'Euro, je commente la Bundesliga les trois matchs par week-end, je fais la Ligue des champions, c'est un pied pas possible. Pour revenir à ta question, pour moi actuellement, le sobomb de toutes les compétitions, c'est les matchs à élimination directe en Ligue des champions, quand c'est des matchs aller-retour. C'est le plus beau football. Le plus beau football, quand tu as les grosses équipes qui sortent et que chacun veut mettre en place son plan de jeu. Alors tu as deux, trois détails sur les coups de pierreté ou sur l'aspect technique, comment on coupe la première relation, comment on coupe la première relance, comment on ferme, un truc comme ça. Mais ces équipes-là, elles essayent de mettre en place leur projet de jeu. c'est que le Bayern, il a eu plus de position à Manchester City lors du match aller, et ils ont quand même perdu 3-0. Alors qu'on demande à n'importe qui, vous demandez qui a le plus de possession entre City et Bayern, il y en a 9 sur 10, ils vous diront que c'était City, mais non. Mais le Bayern a essayé de mettre en place quelque chose, ils ont essayé de s'adapter 2-3 trucs, mais ils ont essayé de mettre, voilà. Et c'est ça le kiff. C'est-à-dire que, déjà ça ne triche plus, parce que ça je ne supporte plus non plus, c'est-à-dire que le sport reste, le foot reste quand même un sport de duel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas en Ligue 1, quand il y a une faute, tu as l'impression qu'on va tous lui amputer la jambe, ils se roulent 3 fois par terre, et derrière ça casse le rythme, derrière on essaie de provoquer un carton jaune, un carton rouge. Ce n'est pas l'essence du sport que je me fais, mais peut-être que je suis trop nostalgique, peut-être du football, sans rentrer dans le football anglais, ou un truc comme ça. Mais voilà, j'aime le foot pour ce qu'il est, et en Ligue des champions il est. Tu as des arbitres qui sont aussi au niveau, qui sentent le jeu, et qui laissent passer, ils savent aussi quand les joueurs trichent. C'est vrai que ce n'est pas arbitré du tout pareil. Ah non, mais non. La Coupe du Monde, ça n'a pas été arbitré pareil. C'est-à-dire qu'ils sont partis en Ligue des champions sur le même... D'abord en Ligue des champions, et après sur la Coupe du Monde, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que quand il y a une demi-faute, un quart de faute, une poussette à 80 mètres du but. Laisse jouer. Laisse. Soit fluide. Il y a un ballon entre deux. Laisse jouer. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux avoir de l'intensité dans le jeu, si tu veux avoir un boxe-to-boxe, si tu veux avoir un peu du rythme ou des situations de jeu de transition, arrête d'avoir quelqu'un qui est... À un moment donné, c'est des arbitres. Ce ne sont pas des chefs de gare. Mais pour qu'ils ne soient pas des chefs de gare, il faut aussi que les joueurs sur le terrain fascinent la tâche des arbitres. Tu vois, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est les hommes qui font le système ou est-ce que c'est les systèmes qui défait les hommes ? C'est ça. Moi, aujourd'hui, la Ligue des champions, après le... Comment ça s'appelle le... Parce qu'il y a une autre chose aussi. C'est que la Ligue des champions te permet de réunir tous les meilleurs joueurs mondiaux de tous les continents. Tu as les meilleurs asiatiques, tu as les meilleurs joueurs de la CONCACAF, tu as les meilleurs joueurs de l'Amérique du Sud, tu as les meilleurs joueurs du continent africain, tu as les meilleurs joueurs européens. Ils jouent quasi tous la Ligue des champions. Quand tu as une Coupe du Monde, tu n'as pas forcément tous les meilleurs joueurs du monde qui vont participer à la CONCACAF. tu n'es pas... Ryan Giggs ! Pour ceux qui connaissent, c'était un ancien joueur ou qui ne connaissent pas un ancien joueur de Manchester United qui n'a jamais pu faire une compétition, une Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Et c'est très probable que peut-être Erling Galland va souffrir pour faire une Coupe du Monde. Bon, là, c'est vrai qu'on donne plus d'équipe, mais ce n'est même pas encore bénéfique pour l'Europe en plus. Ce n'est pas gagné, c'est vrai. Tu imagines Erling Galland qui, pendant 50 ans de luttes par saison, peut-être qu'il ne va pas faire de Coupe du Monde. Voilà. Et là, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, le premier match qu'ils ont joué en Géorgie, ils ont fait un partout. Pourquoi ce n'est pas gagné ? Non, mais voilà. Et donc, ça, c'était pour répondre sur les compétitions que j'aime bien commenter. L'enrichissement, encore une fois. Parce que quand tu commandes une Copa America, il y a des fois, tu te dis, mais à quel moment donné, ils vont rentrer dans la surface adverse ? C'est-à-dire que ça tripode, ça joue, une touche, toquer, machin, truc, mais ça n'avance pas. Ou ça avance très doucement. Par contre, quand ils sont dans les 30 derniers mètres, ça va... Mais des fois, tu regardes, tu te dis, il va se passer quoi ? Quand ? Quoi ? Et pourtant, c'est des sélections nationales. Voilà. Après, avec des sélections africaines, tu vas avoir beaucoup d'impact. Voilà. Et moi, encore une fois, là, encore une fois, on peut discuter. Mais là, on discute du jeu. C'est-à-dire que... Vous me corrigez si je me trompe, mais moi, tel que je voyais le football africain, c'était beaucoup d'insouciance, beaucoup de jeu, beaucoup de plaisir de jouer. Et là, on a quand même aussi, et je l'ai vu avec la dernière canne, des coachs qui reviennent à des... C'est plus important sur le spectacle, c'est le résultat qui compte. C'est plus pragmatique. Ça, c'est vous. Non, non, non. Ça, c'est vous aussi, à l'UCC. Non, non, non. Ah bah oui. À l'UCC, c'est le plus pragmatique des entraîneurs. Il est pragmatique. Mais regarde, il est beau, en fait. Le football africain, moi, je trouve que c'est dénaturé. Ah, donc si je dis ça... Un joueur comme Okocha, tu n'auras plus. Parce qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? T'as les clubs européens qui font des partenaires avec des clubs africains, des centres de formation, des matchs, etc. Il te ramène un joueur. Avant, le joueur, il arrivait en Europe, il était encore brut. Il avait encore ce côté... Voilà. Et maintenant, il a beaucoup moins. Maintenant, si t'arrives, il faut entrer dans le système. C'est un 4-3-3, c'est un 4-4-2, c'est un 3-5-2. Et du coup, t'as du joueur système. Et du coup, en fait, je trouve qu'on a enlevé ce côté créatif, cette spontanéité aux joueurs africains qu'on avait avant. Et justement, c'est là que tu vois que les équipes, les sections africaines, elles n'ont plus d'identité. Avant, t'as affronté le Cameroun. Ah ouais, c'est un morceau, mais c'est un autre style de jeu. J'apprends le Nigeria, c'est lourd, mais c'est un autre style de jeu. D'ailleurs, tu le remarques, quand les équipes Cameroun et Nigeria qui vont au JO et qui les gagnent, c'est extraordinaire. Et ça, tu ne l'as plus en fait. T'as un football africain qui maintenant, il s'est adapté aux standards internationaux et donc européens parce que c'est l'Europe quelque part qui dicte tout le reste. C'est parce que sûrement aussi que la méthode qu'on avait n'était pas efficace pour gagner. Donc, tu t'adaptes un peu à ce qui se fait enfin, pas de mieux pour gagner, mais à ce qui te rapproche le plus de la victoire. C'est une histoire de courant dominant. Tu te dis, où est-ce que ça gagne, où est-ce que ça a marché ? Regarde, la dernière coupe du monde, c'est symptomatique. Tu vois ce que je veux dire ? Les équipes africaines sont meilleures à la dernière coupe du monde, les rivalistes contre des équipes, parce qu'elles jouent, je n'ai pas envie de dire à l'européenne, mais elles jouent moins à l'Afrique. Non, parce qu'ils ont aussi des joueurs qui jouent partout. Avant, tu n'avais pas tant de joueurs qui jouaient. Maintenant, tu t'entrais tout. Ça, c'est très juste. Ça, c'est très juste, parce que c'est ce qui a permis par exemple en 98 à la France d'être championne du monde. C'est-à-dire que la culture qu'ils avaient eue aussi à la Juve, en Italie, dans les grands clubs italiens, en Espagne, en Angleterre, leur a permis d'avoir cet enrichissement, ce que tu soulignes, c'est-à-dire qu'ils viennent avec ce qu'ils ont appris dans les différents pays, dans les différents clubs où ils ont évolué, pour ramener ça et avoir dans des discussions tactiques. Tu sais très bien, Ibu, qu'à un moment donné, alors je ne sais pas comment ça se passait à Gladbar, sur l'aspect stratégique, peut-être que l'entraîneur ou le staff a besoin aussi d'avoir le ressenti des joueurs. Et qu'à un moment donné, quand tout le monde vient avec un bagage et une culture tactique aussi enrichie, tu vois, tu as ton bagage tactique, mais elle devient aussi, mais partout, partout. Toi, tu as été, comment ça s'appelle, ton bagage a été enrichi comme le mien a été enrichi par différents entraîneurs qui nous ont appris certaines choses et qu'aujourd'hui, ça peut éventuellement aussi faire en sorte que les équipes performent plus. Pas que les équipes africaines, mais la Géorgie, par exemple. Bien sûr, exactement. Je reparle de l'exemple de Widi, avec des joueurs qui jouent à Naples, qui jouent à Bordeaux, qui jouent forcément, tu arrives au pays et tu as trouvé des... Et puis après, il y a une autre chose aussi, c'est de se fronter au meilleur chaque week-end. Voilà. Quand tu reviens en sélection, tu es aussi à nouveau, quand tu as joué tous les week-ends, tu as peut-être aussi moins d'appréhension dans l'avant-match parce que tu les as affrontés en champion anglais, en champion à bout d'iciens, et tout ça. C'est vrai. Patrick, on a un classique avant de se quitter chaque fois sur ce podcast. On a demandé notre invité de nous faire, de nous concocter son 11. Je ne sais pas du tout sur quoi il va partir. Sur quoi ? On va le lancer aussi, surtout. Mais... Parce qu'en fait, j'avais pensé à un truc, le 11 des Africains passés par la Bundesliga. Oui. Je me suis dit, il n'y a pas de gardien. Je n'ai pas eu une trace d'un gardien africain marquant au Bundesliga. Non. Il faudrait que je regarde comme ça, mais je... Joueur de chant, j'ai pu faire un 11. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi. Justement, c'est à toi de nous faire ton 11. Fais-moi voir ton iPad. Pourquoi ? Je vais te le dire. Non, non, non. Ça, c'était mes questions. Non, non, non. Tu as les photos. Non, non. Tu as les photos. Tu as les photos. Tu me pièges. Sinon, plutôt qu'un 11, parce que ça va peut-être... C'est vaste. Par exemple, tu me parlais de DJ Okocha. Oui. DJ Okocha, incontestablement, c'est le plus beau but qui a été marqué, peut-être en Bundesliga, mais face au Bayern, quand DJ Okocha avec Francfort prend le ballon, qui dribble 5-6 joueurs, qu'il allume Oliver Kahn une première fois, qu'il allume une deuxième fois Oliver Kahn. Alors, même si c'est un podcast, mais regardez quand même sur YouTube, sur YouTube, regardez un autre joueur qui, moi, pardon, mais je suis aussi bercé par les images de ma culture footballistique, de mon enfance, de mon adolescence, avant que je devienne moi-même footballeur et avant que je... Anthony Yeboah, du côté de Francfort, mais c'était un monstre, un monstre ! On avait... Alors, toute comparaison gardée, mais c'est peut-être un tout petit peu moins fin que Georges Weah, mais au niveau de la puissance, de la prise de balle, de la prise d'initiative et de jouer contre Anthony Yeboah, c'était hyper, hyper compliqué, hyper décisif, hyper compliqué, hyper difficile. Voilà, ça, c'est des joueurs qui me reviennent. Après, après, il faudrait m'aider. Et moi, si tu me donnes le nom, je te donne à chaque fois ce que j'en pense, mais franchement, franchement, un top 5 de joueurs qui sont passés par la bonne des cigarettes que tu as aimés, mais déjà, Okocha Yeboah, on fait deux. Après, pour le parcours, et c'est pour ça qu'on est amis, Ibrahima Traoré. Lui, là ? Non, mais parce que... Parce que l'histoire est belle. Parce que l'histoire est belle. Et je suis sûr que dans certains de mes propos que j'ai utilisés tout à l'heure, Ibu, c'est retrouvé. C'est-à-dire que le petit gamin de Pantin ou des Lilas qui prend son sac et qui va faire un essai à Berlin, on lui dit, ah bah c'est un black, tiens, on va te mettre avec la réserve. Ah bah oui, mais franchement, mais non, mais je veux faire un essai. Oui, mais bon, les essais, t'en as eu 25 000 qui veulent faire des essais, tu peux pas venir avec ton sac et te dire, va avec la réserve. Ah ouais, finalement, et puis tu joues, et puis finalement, t'es performant. et puis finalement, tu nous apportes un truc qu'on n'a pas dans notre effectif. Parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, on parle, ça c'est une phrase que tout le monde sort, le joueur qui crée la différence. Bah, il était avant-gardiste. Parce que, je sais pas si les jeunes ont vu jouer Ibu, même s'il a arrêté depuis peu de temps. Tu connais son surnom en Guinée, non ? Non. Il connaît pas ton surnom en Guinée ? Non, c'est là peut-être du longtemps. Messi ! Ah si ! Mais, mais, c'est tellement évident que, Messi ! Non mais, mais voilà ! Parce que, sa génération où les matchs, il s'est frotté à Robben, il s'est frotté à Ribéry. C'était le même type de joueur capable d'éliminer, capable de provoquer. Voilà, il a pas été épargné par les blessures. Il peut pas le dire, mais moi je peux le dire, pour avoir entendu, et pas de sa bouche par d'autres personnes, qu'il y a eu quand même des erreurs de diagnostic qui ont été faits, et qui s'est tue pendant des années, et qu'il a protégé ses clubs, par rapport à ce qui avait été diagnostiqué, et pourquoi il avait mis autant de temps pour revenir, et qu'il avait été dans sa phase de réathlétisation aussi, alors que tout n'avait pas été fait en amont, qui fait qu'il a compensé, qu'il a eu des blessures musculaires, en lui disant, mais c'est un joueur fragile, c'est un joueur qui se blesse tout le temps, qui a des problèmes musculaires, sauf qu'au début de sa carrière, il n'a jamais eu de problèmes musculaires. Voilà, tu peux avoir des problèmes musculaires, quand tu te pètes sur un effort fort, que tu t'attends pas à un effort violent, mais pas la succession de blessures qu'il a eues, et qu'aujourd'hui, voilà, il faut mieux le laisser parler, mais je suis sûr qu'il est passé à côté de quelques beaux matchs dans sa carrière, parce qu'il a été relancé trop rapidement sur les séances d'entraînement, et puis surtout, parce que le diagnostic n'avait pas été le bon, mais il a marqué, il est passé dans quatre clubs en Bundesliga, Berlin, Augsburg, VfB Stuttgart, et le Borussia Mönchengladbach, il doit y en avoir un cinquième, c'était en D2 ? C'était à Augsbourg ? Ah, c'était à Augsbourg un D2, et voilà, il n'y en a pas un, pareil que moi, par exemple à Châteauroux, un truc comme ça, il reviendra, il pourra revenir dans ce stade, dans n'importe quel stade, dans n'importe quel club, il pourra revenir, il sera accueilli les bras ouverts, il n'y a personne qui le considérera comme un mercenaire, il aura été respectueux des clubs dans lesquels il a évolué, dans lesquels il a joué, et il aura été performant sur le terrain, parce que ça compte aussi, et donc voilà, aujourd'hui, mais après, il y a tellement de joueurs qui... Non, j'imagine, de toute façon, pour une fois, je vais le respecter, on va finir sur sa note positive. C'est le vendredi sable. C'est le vendredi sable. en deux ans, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je peux te raconter, tu me dis les joueurs, je vais te le dire. Naby Keïta, formé à l'Académie Jean-Marc Guillou, Vincent Dufour essaye de trouver, alors qu'il est pétri de talent, un point de chute pour Naby, il y avait Sam Asseku aussi, il y avait Aïdara, c'est tous issus de l'Académie Jean-Marc Guillou, donc Vincent Dufour leur trouve ce point avec Salzbourg, parce qu'il y a une construction, parce qu'il y a une réflexion, parce que tu rentres dans la Galaxie Salzbourg, voilà, c'est pas, on signe un contrat comme ça pour se faire plaisir, c'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie derrière. Les qualités du joueur ont été identifiées, tu parlais tout à l'heure de joyaux, de joyaux bruts, ils ont une culture tactique, ils ont, voilà, une dextérité technique, parce que issus de l'Académie Jean-Marc Guillou, ils ont cette faculté de s'adapter, et puis après, les parcours sont quasi similaires, tu passes de Salzbourg, tu vas à Leipzig, de Leipzig, tu vas dans un grand club européen, voilà, Keïta, il n'a pas été épargné par les blessures, donc voilà, Sam Asseku, ça a été un petit peu plus compliqué, par exemple à Hoffenheim, avec le changement d'entraîneur, là il est reparti en Angleterre, voilà, si tu me dis les joueurs comme ça, je te dirais, je pourrais être dithyrambique, je te dirais, bah non, là, parce qu'après, il y a un moment donné aussi, tu as le profil du joueur, tu as les caractéristiques du joueur, et à côté, tu as aussi le club, et un joueur pourra éventuellement, mais c'est valable pour n'importe quel joueur, il sera peut-être performant dans un club, dans un environnement bien particulier, et il ne le sera absolument plus dans un autre, parce que ce qu'il est lié en tant qu'homme, il se perd peut-être dans un club apparemment plus UP, alors tu vas me dire, les meilleurs joueurs, ils sont capables de jouer dans n'importe quel grand club, mais, même si le contre-exemple est frappant, Marcel Zabitzer, par exemple, qui était un grand joueur à Salzbourg, un grand joueur du côté de Leipzig, qui est le bras rallongé de Julian Nagelsmann au Bayern, il disparaît, à tel point qu'on le prête au mois de décembre, avec la blessure d'Eriksen, et que c'est un joueur étincelant du côté de Manchester United. Et c'est le même joueur, et quand je te parle d'environnement, alors il y a la concurrence, mais dans n'importe quel grand club, tu as de la concurrence, c'est le rapport de conférence que tu peux avoir avec ton staff, avec le club, ce que le club aussi te renvoie, et qu'aujourd'hui, voilà, on est confronté, que ce soit un joueur qui vient du continent africain, ou même un joueur du continent européen, au même problème d'adaptation, d'environnement, de connaissance aussi d'histoire du club, et après il y a une autre chose, et Hibou est encore une fois un bon exemple, il n'y a pas un seul joueur que je commente, de n'importe quelle équipe de Bundesliga, français, francophone, africain, d'autres nationalités, que je ne conseille pas d'apprendre l'allemand. Parce que si tu veux évoluer en Bundesliga, et si tu veux te faire respecter aussi en Bundesliga, il faut que tu maîtrises 50 mots, mais au moins que tu fasses l'effort, pour pouvoir faciliter ton adaptation, même si c'est très compliqué l'allemand, ça ne correspond à rien, éventuellement à nos racines latines, mais derrière, c'est la preuve que tu t'investis, c'est la preuve que tu essaies de t'adapter, et que tu raccourcis le délai d'adaptation. Voilà. Et là, il parle couramment. Le délai d'adaptation parlait en allemand, il avait 6 mots. Non, mais non, il était à Salzbourg ! Il avait appris là-bas ? Bien sûr ! Quand il va à Liverpool, je pensais qu'il ne parlait pas allemand à Salzbourg. Non, il a l'inventé à Salzbourg. Il a fait combien de temps à Salzbourg ? Donc il parlait allemand déjà ! Je crois qu'il a fait Metz-Salzbourg. Mais c'est pour ça ! Il ne parlait pas du tout, même à Salzbourg. Et après, il y a une chose quand même, pour montrer que ce que tu dis n'est pas complètement erroné, c'est qu'il comprenait, mais il se mettait une barrière où il ne parlait pas. Mais il comprenait. Et là, il a pris quelques cours, je ne sais pas trop ce que j'ai lu, et il a dit « mais non, je n'ai pas le choix ». Ah oui ! Mais plus pur qu'il est aussi ! Non, ça, c'est vrai qu'on sait parler la langue, ça facilite beaucoup de choses, c'est clair. Mais Patrick, en tout cas, merci ! Merci en tout cas, je pense que ça a été riche ! On aurait pu faire deux heures ! On aurait pu continuer énormément ! Mais bon, on a déjà quand même fait le principal, c'était très enrichissant ! Qu'est-ce qu'on peut pour la suite ? Bonne continuation ! Surtout continue de nous régaler avec ton Dieu, avec Jean-Charles, moi j'aurais la Bundesliga, donc j'aime bien ! Et puis le meilleur pour la suite ! Ce qu'on peut me souhaiter vraiment, c'est parce qu'on en prend conscience quand on ne le touche plus forcément au quotidien, c'est la santé ! Ça peut paraître surprenant, mais quand on est vraiment ric-rac, on se rend compte que c'est un bien précieux ! Et ensuite, tout au long de la vie, de faire des rencontres quasi, on peut l'espérer quotidiennes, pour que ça soit un vrai enrichissement ! Je l'ai employé plusieurs fois, ce terme d'enrichissement personnel, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une très très belle rencontre ! Je pense que c'est la morale de ce podcast ! Merci en tout cas à Patrick ! On se retrouve très bientôt ! Parlez d'autres choses dans notre football, peut-être dans notre pays ou d'une autre thématique, vous connaissez comment ça se passe ! Et puis nous, on se retrouve forcément très vite ! Et puis après, vous pouvez nous regarder, réécouter, réécouter sur toutes les plateformes d'écoute ! On se dit à très très vite ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...